Si on regarde ce que tu dis, la jeunesse va choisir son leader, Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'on va choisir son leader, Ousmane Sonko. Et on le montre beaucoup de choses. C'est-à-dire, est-ce que ça n'a pas de chance pour toi ? Est-ce que ça n'a pas de chance pour toi ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont compris Ousmane Sonko, en tant qu'il y a une victoire, le soutien et l'opposition, mais cette victoire a eu l'Assemblée nationale et l'opposition. C'est-à-dire que ça n'a pas de chance pour toi. Parce que ça n'a pas de chance pour que tu as une personne qui a eu le camp. Et que vraiment, la leadership que tu as a, ça va t'aider ? Au début, tu as une personne qui t'a dit que tu as dit que toi. Je ne suis pas politicien. La preuve, lors des élections législatives, j'ai eu un parrainage. Est-ce qu'il y a eu un parrainage? Je n'ai pas eu un parrainage. Je n'ai pas eu une liste. Je n'ai pas eu un candidat. Je n'ai pas eu un parrainage. Je n'ai pas eu un parrainage. Je n'ai pas eu un parrainage. Je n'ai pas eu une solution pour Réumi. Je vous rassure, je n'ai pas eu un parrainage. Je m'interesse quand Réumi se rende compte. Je me suis rendu compte. Je n'ai pas eu un parrainage. Il ne m'a pas eu un parrainage. Mais c'est toujours un plaisir d'aller à la rencontre des Sénégalais. Parce que ce que je sais, ce que je vois, ce que je vois, ce que je dis, ce qu'ils me parlent, ce que je vois. Ce que je vois, tout ce que j'ai tous. Je ne rêve pas, où je suis dans mes filles, je ne peux voir ce que je n'ai jamais dit. Donc, je voudrais que les gens se trouvent à l'Ousmane de son côté. Quand ils se trouvent à l'Ousmane de Kassaba...